Le Conseil des ministères tenu ce mercredi 15 février 2023 en séance ordinaire sous la présidence effective du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Le Conseil a examiné le projet de rapport statistique national 2021 et le programme statistique national 2023. Et à ce sujet, et pour plus de détails, j'invite ici ma collègue ministre déléguée Mme Bako pour plus d'informations. Le Conseil de ce jour vient effectivement d'adopter le rapport statistique 2021 et le programme national statistique 2023. Donc, il faut dire que ce sont des outils de suivi-évaluation de la stratégie du chemin directeur statistique 2021-2025. Alors, les tests recommandent que ces documents-là soient adoptés par le Conseil national de la statistique et ensuite validés par le Conseil du ministre. Donc, c'est ce qui a été fait. Les documents étaient donc validés par le Conseil national de la statistique le 19 août passé. Et aujourd'hui, nous avons donc soumis ces documents qui viennent d'être adoptés par le Conseil du ministre. Alors, il faut dire qu'au niveau du rapport, le taux d'exécution ressort donc à 55%, un taux assez bas compte tenu des défis sécuritaires que nous connaissons et qui n'ont pas pu en tout cas permettre de mettre en oeuvre l'ensemble des enquêtes. Et par rapport au programme pour l'année 2023, donc il va continuer la conduite des actions d'enquête et permettre également la production de données statistiques, notamment les annuels statistiques au niveau des ministères et institutions. Et le coût total ressort autour de 12 milliards de francs CFA qui va être donc financés, bien sûr, à travers le budget de l'État et l'accompagnement de nos partenaires au développement. Alors, il y a des recommandations également qui ont été formulées. Et surtout, les principales recommandations, c'est de pouvoir développer des initiatives et permettre en tout cas aux structures de pouvoir collecter l'information statistique dans ces conditions de crise sécuritaire. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a approuvé le recrutement spécial de personnel au profit des cadres paramilitaires des eaux et forêts. Et à ce sujet, j'invite ici mon collègue ministre de l'Environnement. Le Conseil a marqué son accord pour un recrutement spécial de 4 000 agents des eaux et forêts au titre de la période 2003 à 2025. Cette autorisation spéciale s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence du ministère de l'Environnement, spéciquement pour le port paramilitaire des eaux et forêts. Pour l'année 2023, le Conseil a marqué son accord pour le recrutement de 2 000 assistants des eaux et forêts. Et cet effectif devrait permettre, bien entendu, de renforcer l'effectif du port paramilitaire des eaux et forêts et lui permettre d'être plus efficients quant à sa contribution dans le cadre de la reconquête de notre pays et la relance socio-économique de notre pays. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, plusieurs dossiers ont été examinés, parmi lesquels un avant-projet de loi portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel du Burkina Faso. Ce qu'il faut noter, c'est que par l'adoption de cet avant-projet de loi, le gouvernement marque sa volonté d'assurer une protection optimale du patrimoine culturel du Burkina Faso. Ce patrimoine qui est le socle de nos valeurs culturelles, mais aussi de nos identités. Ce qu'il faut noter comme innovation avec cet avant-projet de loi, c'est qu'il définit clairement les rôles des acteurs clés qui sont donc impliqués dans la mise en œuvre. Mais également, il y a des dispositions qui ont été introduites sur la circulation et la restitution des biens culturels illicitement exportés. Il faut aussi noter la prise en compte de la protection des biens culturels en période de conflits armés. Autre innovation majeure, il s'agit de la mutation de l'ancienne Commission nationale des biens culturels et naturels en Commission nationale du patrimoine culturel, avec désormais pour compétence de statuer aussi bien sur le patrimoine culturel matériel que sur le patrimoine culturel immatériel. Donc cet avant-projet de loi a donc reçu l'approbation et la validation du Conseil des ministres aujourd'hui. Alors il faut aussi dire qu'au titre toujours du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, il y a une communication qui a été faite sur l'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2023. Il vous souviendra évidemment que cette Semaine nationale de la culture s'était régulièrement tenue depuis 1983, excepté bien sûr 2020 avec la Covid-19. Donc pour des raisons sanitaires, l'édition avait été ajournée. Par la suite, la situation sécuritaire n'a pas permis la tenue de la manifestation en 2021, ainsi qu'au premier trimestre 2022, et depuis donc la SNC avait été reportée s'inédiée. Alors au niveau du ministère de la Culture, la décision a donc été prise d'organiser cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2023, et la date est retenue, c'est du 29 avril au 6 mai 2023. L'événement bien sûr est placé sous le trait au patronage de son Excellence, le chef de l'État, président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et va se dérouler autour du thème « Diversité culturelle fermant de l'unité nationale ». Voilà donc ce qu'on pouvait retenir dans les grandes décisions prises au niveau du Conseil des ministres aujourd'hui.